et salut donc c'est de nouveau créabilou donc j'en suis sur le cadeau donc enfin la création numéro 4 du coup donc la dernière création qui était donc un petit jardin comme ça fleuri avec des capsules de rose nespresso voilà donc du coup alors vous montrer comme ça va être compliqué alors la base tout simplement je vais essayer de vous montrer la base est fait donc le socle qui est là je vais vous montrer là le socle qui est là il est fait avec vous savez les petites boîtes en carton qu'elle est petite boîte en bois comme ça qu'on a on a déjà des embellissements de chaque action dedans moi je garde les boîtes et du coup le fond est fait avec ça voilà après tout le mur tous les petits murets et comme ça ils sont montés avec des bâtons de glace des bâtons de glace couleur bois tout simplement donc là j'ai recouvert du papier du tissu autocollant un peu loupard doré blanc et le repard doré là j'ai mis un noeud de récup de vous savez les noeuds de voiture de mariage et donc j'ai collé aussi donc j'ai collé pour faire un petit peu du mouvement là et là j'ai mis une petite coccinelle de ce côté j'ai mis le même noeud de l'autre côté dans le même principe là c'est le bas donc j'ai juste rajouté un petit peu de dentelle et puis une rose avec un petit panneau voilà la face devant donc il y a une composition là que j'ai fait avec une capsule nespresso aussi que j'ai écrasé des fleurs là j'ai une petite là j'ai encore un ruban un noeud avec un ruban fleuri une petite coccinelle des fleurs là j'ai une petite pelle de récup aussi une petite pelle de récup je trouvais ça sympa pour mettre le petit jardin avec une fleur de chez action j'ai mis aussi là donc un petit bouton de déco dans le prénom un embellissement en bois derrière il ya de la dentelle et encore derrière le tissu léopard a à l'intérieur j'ai fait toute une composition de fleurs différentes voilà et puis là on a les tiges donc que vous avez déjà vu dans certaines vidéos précédentes que je vous ai montré donc la tige et ça c'est les capsules d'espresso ça c'est les petits ronds qui restent un récup que j'ai tourné autour de la tige donc ça fait un peu simili épine là j'ai mis donc une libellule en en métal un petit peu cuivré là j'ai mis un petit papillon en métal aussi avec dessous de la feutrine rouge bon bah ça c'est mes roses d'espresso que vous avez déjà vu dans un précédent tuto et alors juste à titre d'info pour vous pour vous expliquer donc là j'ai mis des fleurs et tout ça s'est collé et juste à titre d'info là dedans en fait dans le dans le pistil en fait ce que j'ai coupé de vous savez les cotons-tiges bébés alors j'essaie de vous montrer hop voilà j'ai coupé un petit bout de coton-tiges bébés que j'ai coupé donc comme ça et que génie donc au milieu et j'ai imbibé de de la rose en fait de l'huile essentielle de rose en fait sur chaque petite pistil du coup les roses quand on s'approche et qu'on les sens on sent la rose voilà donc c'était juste un temps du coup le ça fait un petit un petit effet en plus donc pour y mettre donc les petites pistils comme ça avec l'odeur de la rose voilà donc ça c'était pour la donc la 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 troisième quatrième création donc pour le même me le même cadeau voilà donc hop en voici et en voilà donc ça fait comme ça et donc ça se passe comme ça donc avec bâtonnets de glace le bas le socle c'est fait avec ça il ya de la dentelle à l'intérieur si je voulais montrer à la dentelle je pense si vous la verrez voilà des petits papillons voilà donc ça fait un petit jardin fleuri et en plus odorant puisque du coup j'ai vu de l'huile essentielle à la rose à l'intérieur voilà donc ça c'est pour la quatrième compo je vous ai dit et donc maintenant on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous montre tout l'ensemble à tout de suite